La chapelle du XVe siècle Pourquoi ? Elle a suscité un intérêt pour des travaux d'une équipe pluridisciplinaire dont vous allez nous parler Cette chapelle a servi aux scientifiques pour installer leurs instruments en vue d'analyser les peintures qui recouvrent toute la chapelle C'est un objet d'étude pour eux pour mettre au point leurs instruments d'investigation Et ensuite à partir de toutes les informations qu'ils récoltent Que ce soit l'étude des couches picturales, les pigments, la chimie des éléments qui composent la peinture Le support, l'état de dégradation, tout ça Ils font de l'imagerie aussi en ultraviolet, infrarouge Ils récoltent toutes ces données-là dans un modèle numérique 3D Par photogrammétrie, ils arrivent à superposer toutes ces données Dans le but de créer un modèle numérique 3D en vue de restaurer des œuvres d'art Donc là, c'est un outil, vraiment, ils se servent de la chapelle comme un objet d'étude pour mettre au point leurs instruments Dans le laboratoire, oui, tout à fait On peut tester donc des outils Tout à fait Alors c'est une équipe pluridisciplinaire Pourriez-vous nous indiquer les métiers, en fait, les compétences ? Les corps de métier, alors ils sont plusieurs Il y a des géomètres, il y a des chimistes, il y a des architectes Archéologues Archéologues, bien sûr Enfin voilà, il y a plusieurs laboratoires Il y en a deux de Marseille qui travaillent autour de ça, entre autres Et le CICRP, donc, est le centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine Et un autre laboratoire mixte de Marseille qui s'appelle le MAP Et donc, tous ces chercheurs-là, donc, travaillent ensemble et c'est aussi international C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes, ils travaillent avec des Italiens, je crois Enfin, il y a à la fois multidisciplinaire et international C'est une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes ? En France, oui, mais à l'étranger, ils sont beaucoup plus nombreux Et ils se concertent, voilà, ils mettent au point leur... D'accord, donc le chantier, en fait, a débuté quand ? Là, ça fait, je crois qu'ils font des campagnes chaque année dans la chapelle Et ils ont... ça fait au moins la cinquième année, je crois Alors, c'est un projet, ça s'inscrit dans le cadre d'un projet Fiat Luxe Voilà, Fiat Luxe Pouvez-vous nous en parler ? Alors, Fiat Luxe... Déclairé Déclairé, qui veut dire, justement, que la lumière soit, en latin Et justement, c'est pour donner une lumière particulière sur ces œuvres d'art Alors, en l'occurrence, là, ils ont travaillé sur la chapelle Mais ils ne vont pas la restaurer parce qu'elle est dans un très bon état de conservation pour l'instant D'où l'intérêt, d'ailleurs, de pouvoir... Tout à fait, oui, d'investiguer cet endroit Mais ils ont travaillé sur deux autres œuvres du 15e siècle Qui sont le triptyque de Vénasque, qui a été restauré Qui se trouve au musée du Petit Palais à Avignon Et une autre œuvre aussi qui a été restaurée Qui est le... au musée Yassin Trigo de Perpignan Qui est le... ah, non... Qui est le... je ne sais plus le titre C'est un musée de Perpignan Un musée de Perpignan, Yassin Trigo Et le tableau qui a été restauré aussi du 15e siècle Mais je n'ai plus le titre en tête D'accord Donc, en fait, dans cette chapelle, on utilise donc... On étudie les repeints aussi C'est-à-dire les restaurations successives qui ont eu lieu au cours des siècles Pour garder la trace des différentes... de l'évolution de l'œuvre Exactement Les repeints, les reliefs aussi ? Les reliefs, tout à fait Parce qu'un tableau, ce n'est jamais plat Il y a des micro-reliefs qui sont vraiment... Alors, ils analysent ça, ils notent ça Ils arrivent à faire... à modéliser donc en 3D Ils peuvent voir les changements... Faire changer la lumière sur le modèle Pour voir toutes les petites imperfections Les couleurs, les teintes et aussi les... Les émissions chimiques aussi Oui, le relief de la peinture et tout ça Et en profondeur aussi, ils arrivent à analyser en profondeur la peinture Donc, ils ont repris cette restauration Ils l'ont améliorée, ils l'ont modifiée aussi Et alors, les techniques maintenant de restauration sont beaucoup plus, comment dire... Respectueuses de l'œuvre, c'est-à-dire que la restauration qu'ils vont faire, qu'ils ont faite Va rester apparente sur l'œuvre C'est-à-dire qu'on va voir de près que ça a été restauré Et ils ne vont pas vouloir gomber, voilà, camoufler ce qui a été restauré Donc, c'est des techniques nouvelles de restauration qui sont plus respectueuses de l'œuvre C'est le parti pris depuis un certain nombre d'années déjà Tout à fait, voilà, de restaurer de cette manière Garder l'évolution de l'œuvre Exactement, épicile Chaque époque mérite d'être conservée Tout à fait, oui Et donc, ensuite, pour le retable de la Trinité Le retable de la Trinité Même chose, alors là, il avait déjà été... il a subi, pour aider, plusieurs repeints déjà Il y a eu des restaurations et aussi successives Et donc, ils ont... il a fallu les retrouver Il a fallu enlever ces restaurations Parfois, donc dégager les vernis qui avaient été mis Et qui... peut-être protéger l'œuvre, mais enlever la couleur, enfin voilà Alors vous, en tant que co-réalisateur, disons, quel a été un peu votre... le défi, en fait Parce que d'abord, il faut être là, en permanence presque C'est long, non ? C'est très long, enfin, c'est-à-dire que moi, en fait, au départ, c'est Claude Delay Mon co-réalisateur qui a eu l'idée de ce film Donc, il m'a associé avec... à la fois au tournage Enfin, j'ai participé à quelques tournages, mais moi, je suis surtout au montage que j'ai réalisé le film Donc, c'est un film qui s'est fait en grande partie écrit, qui s'est écrit au montage Donc, il m'a associé à la réalisation par le montage D'accord Donc, ça s'est fait... Et les difficultés, on va dire, et la beauté du montage, alors, c'est consisté à quoi, en fait ? C'était de séquencer les différentes étapes, les interventions des différents spécialistes scientifiques, les chimistes... En fait, on est parti de la chapelle, qui était le centre du film, on va dire, au départ Puis, on est petit à petit allé vers la restauration C'est-à-dire qu'on a parlé d'abord des instruments qui servent ensuite à la restauration, donc, des deux tableaux Voilà, on a fait ça petit à petit Enfin, c'est une construction qui s'est faite au montage À la base, on n'avait pas un scénario préétabli, très séquencé Et ça s'est fait petit à petit Le film s'est vraiment construit à ce moment-là, au montage Bien, merci à Paul Rambaud pour cette réalisation Peinture en pixels, film produit par CNRS Images Voilà, qui permet de voir qu'une œuvre d'art, en fait, continue de vivre, en fait, à un temps long Oui, c'est ça On essaie de prolonger la durée de ses œuvres Merci beaucoup Je vous en prie